Maintenant, qu'il y a-t-il dans la Sainte Communion? Parce qu'aujourd'hui est un moment exceptionnel en présence de Dieu. Vous avez été baptisé dans un règne de conduite vide. Vous avez été baptisé pour la faveur impressionnante. Maintenant, vous êtes baptisé pour la faveur. Qui y a-t-il dans la communion? Mettez simplement, c'est un mystère. La communion est un mystère. Et lorsqu'il mangeait dans Matthieu 26, verset 28 à 29, Lorsqu'il mangeait, Jésus a pris le pain et l'a coupé. Il dit, c'est si à mon corps, mais quel langage? Il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il les donna en disant, buvez-en tous. Car c'est si à mon sang. Le sang de la Nouvelle Alléance Qui est rependu pour plusieurs pour la remission des péchés. C'est un mystère. Jésus Il a appelé le pain qu'il mangeait, son corps. Et ce qu'il buvait, il a appelé mon sang. Dans Jean 6, verset 48 à 58, Il a aussi parlé plus de ce mystère. Il dit, je suis ce pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos mères ont mangé la main dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin celui qui en mange ne meurt point. Alors que vous prenez part à ceci aujourd'hui, La mort est engloutie dans la victoire. La mort prématurée est terminée dans votre maison. Aucune personne ici ne mourra jeune. Et il a continué en disant, Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les juifs disputaient entre eux, Disant, comment peut-il nous donner la saison à manger ? Est-il sorcier ? Jésus l'a reprendu en vérité, en vérité. Je vous dis, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme, Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc c'est un canal pour transmettre un mode de vie particulier. Maintenant dans le verset suivant, Il dit, celui qui mange, ma chair, récupère mon sang, A la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, c'est un canal d'infusion de la vie éternelle. Qui est l'immunité contre les maladies et les infimétés. La vie éternelle qui est l'immunité contre la crainte. L'immunité qui garantit le triomphe. C'est le canal de transmission. Ou alors le renouvellement de la vie éternelle. Maintenant, il continue en disant, Car ma chair est vraiment la nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Il n'y a aucun traitement sous les cieux Qui soit supérieur à ceux-ci. Vous vous souvenez de ce témoignage ? Un cancer de la moelle. Et il y a un cripte du matin comme ça. Nous prenions la communion. Il s'était connecté sous le net. Et pendant que je descendais, La femme m'a dit, Il descend dans notre chambre. Il va y venir dans notre chambre. Ils ont pris la communion ce dimanche matin. Ils étaient là à l'hôpital. Et lorsqu'ils sont allés faire les examens, Et ils se préparaient à faire une transplantation De la moelle épinière. Ils dépensaient 9000 nairas Toutes les semaines pour ce traitement. Et ils devaient payer cette transplantation. Et le mardi, Après ce culte de dimanche, Ce cancer n'était plus trouvable en lui. Alors, j'ignore ce que vous avez ramené ici aujourd'hui, Mais cela ne retourne pas avec vous. Tout le monde, Ce qui est venu avec vous aujourd'hui, Ne retourne pas avec vous. Et comme le Père vivant m'a envoyé, Et je vis par le Père, Donc celui qui mange de moi, Celui qui me mange, Vivra par moi. Jean 14, 9, Il dit, Quiconque m'a vu, A vu le Père. Quiconque m'a vu, M'a vu le Père. Donc ce que Jésus essaie de dire avec eux, Écoutez, De même que le Père vivant, Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, Et que je vis par le Père, Ainsi, celui qui me mange, Vivra par moi. Donc tout ce que vous ne pouvez pas imaginer tourmenter Jésus, Doit perdre son emprise sur vous aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer Jésus qui souffre avec le cancer ou le sida, L'hépatite B, L'insuffisance rénale, Des maladies du foie, L'impuissance, Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer se produire à Jésus, Aujourd'hui, Lorsque vous prenez part à cette communion, Cela se termine pour toujours. Nous allons voir certaines illustrations, De cette communion. Souvenez-vous que Jésus, Est la branche qui vient du tronc d'Isaïe, Et c'est cette branche qui se trouvait dans la main d'Aaron, C'est cette verge qui se tenait dans la main d'Aaron. Et lorsque cette verge est tombée, Elle s'est transformée en serpent, Et les magiciens aussi ont fait tomber leurs verges qui se sont transformées en serpent. Mais la verge d'Aaron a avalé les serpents, les verges des magiciens. Pendant que vous prenez part à cette communion, Toute plantation du diable, Tout ce que le diable a planté en vous sera englouti. Il y a un moment où les fils du prophète ont rassemblé certains légumes, Et il y avait certains qui étaient poisonneux. Et lorsqu'ils ont mangé, Ils ont dit, Oh, homme de Dieu, il y a la mort dans le plat. Ils ne pouvaient plus manger. Et Elisée a dit, Mais envoyez-moi de la farine. Ils ont envoyé de la farine. Et cette farine a été versée dans le pot. Et il n'y avait plus de malheur. Il n'y avait plus de poison. Alors, tout poison qui se trouve entre qui que ce soit ici, Pendant que vous prenez part à cette communion, Les poisons sont engloutis dans la victoire. Les poisons sont surnaturellement neutralisés. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ça c'était le repas miracle. Donc, 2 rois 4, verset 31 à 41. Maintenant, Nous partageons la même force que Christ par la communion. Il n'y avait aucune personne de faible parmi eux lorsqu'ils vivaient, Ou alors lorsqu'ils traversaient le désert. Il les a fait sortir avec nous lors de l'argent, Et il n'y avait aucune personne de faible parmi eux. Certains ne sont pas malades. Mais ils ne vont pas bien. Ils sont fatigués toutes les heures. Ils se nourrissaient de cette manne. Et cette manne ne se compare pas à celle-là. Et pendant que vous prenez part à cette communion, Pas seulement les maladies, Mais toutes formes de faiblesse, Quittera votre vie. Lève-toi, mange, Il a dit à Elége, Car le chemin est long. Et il est parti dans la force de ce repas pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant que vous prenez part à cette communion aujourd'hui, Vous allez dans la force du Seigneur tous les jours de votre vie. Un roi 19, verset 8 à 9, Il est allé dans la force de ce repas pendant 40 jours et 40 nuits. Je ne peux pas expliquer d'où vient ma force. Mais je sais que depuis 1977, Par la révélation du Seigneur, Je me nourris de la communion. Je me nourris de cette communion. Lorsque j'ai vu la lumière par le ministère de Smith-Wigglesworth, Je ne peux pas expliquer d'où vient ce type de force. Si ce n'est des mystères du royaume, comme celui-là, La faiblesse en vous doit quitter aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans la communion, Un, Nous permet de nous comporter comme Christ, Dans notre marche quotidienne. Parce que la vie de la chair se trouve dans le sang. Alors, Tout comportement qui est contraire Au comportement de Christ, Dans la vie de tous et de chacun ici, Doit s'aider aujourd'hui. Tellement de témoignages. De la main de Dieu sur la vie de son peuple. Le vôtre vient voir aujourd'hui. Toute habitude que vous haïssez, Il dit que vous l'avez vaincu par le sang de l'agneux Et par la parole de leur témoignage. Certains ont des crises à la maison à cause de l'orgueil. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Ils chassent des démons qui n'existent pas. Tout ce dont ils ont besoin, C'est de réfléchir. Qu'est-ce qui cause ce problème? Comment traiter? Une colère incontrôlée. Une compétition malsaine. Qui provoque des crises Inappropriées dans les familles. Aujourd'hui, Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer Comme comportement de Christ Quitte votre vie aujourd'hui. Cela quitte votre vie aujourd'hui. Certains ne peuvent pas maintenir un travail A cause de l'arrogance. Ils sont plus que leur patron. Comment vous pouvez survivre là? L'arrogance. Mais ayez cette pensée en fonction Celle qui était aussi en Jésus-Christ Qui, même étant à la forme de Dieu, Ne s'est pas vu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme de sa veteur. Il a pris la forme de sa veteur. Il s'est lié lui-même. On se rendant obéissant jusqu'à la mort de Christ. Même jusqu'à la mort de la croix. Que cette nature de Christ Vienne à la vie de chacun aujourd'hui. Je vais conclure en vous donnant cette illustration. Nous avons parlé des globules blancs Dans la science. On les appelle les soldats du corps. Ils défendent votre corps contre les agressions externes. Maintenant, nous parlons du sang de Jésus. Le sang de l'agneau sans aucune tâche. Alors, c'est le sang le plus blanc. Vous gardez le plus blanc. Alors, tout ce qui moleste votre système, Tout ce qui vous attaque, Il vous défendra contre cela. Cela veut dire que vous êtes libre. Vous allez libre de ce lieu. L'hypertension quittera votre vie. L'hypertension vous laissera tranquille. Tout organe louant dans votre corps Reviendra à la vie. Et ainsi sera-t-il. Merci Jésus. Quelqu'un est-il béni ? Acclamez fort pour le Seigneur.